... Après 30 ans de guerre, dont 16 ans de guerre civile, l'Angola s'achemine vers la paix et la démocratie. Dans l'indifférence extérieure générale. Cette colonie portugaise d'Afrique avait à la veille de l'indépendance toutes les richesses nécessaires pour vivre, bien. Une agriculture florissante, une industrie qui commençait à se développer et une démographie favorable. Malgré ses malheurs, l'Angola reste potentiellement l'un des plus riches pays du monde. Sa décolonisation ratée et l'âpreté de la guerre froide l'ont pourtant précipité aux enfers. L'or noir est la première des richesses de l'Angola. 500 000 barils de brut par jour, 3 milliards de dollars par an, 16 milliards de francs. Ce pétrole assure 93% des exportations, 53% des recettes du pays. Ce paradis a implosé, la faillite est totale. Il y a un an, 2 millions d'Angolais étaient menacés par la famine. Les guerres ont fait 400 000 morts et laissé des milliers de blessés. Les guerres ont fait 50 000 morts et les blessés. Sous-titrage Société Radio-Canada 1 million 250 000 km², en fait un pays vide, moins de 10 millions d'habitants, la densité du désert saoudien. Outre le pétrole, on y trouve des diamants, 1,5 million de carats par an, le sixième rang mondial, mais aussi de l'or, du fer, du cuivre. Sur le plan agricole, tout peut pousser. Maïs, manioc, riz, de quoi se nourrir, coton, canne à sucre, café, de quoi exporter. L'Angola est située au sud de l'équateur. Son voisin du nord est le Zahir, celui du sud, la Namibie. L'Angola appartient à deux ensembles régionaux, particulièrement à l'Afrique centrale par l'importance de ses populations bantou. Mais du point de vue du développement, l'Angola appartient à l'Afrique australe. Avec la disparition de l'Apartheid, l'Afrique du sud devient le pôle majeur de la région. Le réseau ferré, totalement détruit par les guerres, était le plus fourni d'Afrique. Quatre lignes parallèles, dont celle de Benguela, qui traverse l'Angola pour déboucher au Zahir, sur la région minière du Chabat, ex-Katanga. L'ethnie Bakongo réside au nord de la ligne Luanda-Malange. Les Kibundus vivent au sud de cette voie ferrée et dans la capitale Luanda. Enfin, les Ovimbundus occupent le centre de part et d'autre du chemin de fer de Benguela. Les rebelles angolais avaient fait de Jamba le QG des Maki. Mamboana, musicien, apatride, expatrié depuis l'enfance au Zahir, où résident également des Bantous, Mamboana part ensuite pour Paris fonder un orchestre avec des Congolais et des Aïrois, Bakongo comme lui. Il est aujourd'hui de retour au pays pour animer les meetings de l'Unita. Nous avons des problèmes, nous les Bakongos, qui sont partis, qui se sont exilés pour combattre les colons. Est-ce qu'on nous reconnaît comme Angolais ? C'est très difficile. On ne nous reconnaît pas en tant qu'Angolais, mais c'est un peu bête. Les Portugais qui sont nés ici sont considérés comme des Angolais. Les Métis aussi. Mais nous qui sommes partis, c'est-à-dire nos parents qui sont partis, pour s'organiser et libérer le pays, ne sont plus considérés en tant que citoyens de ce pays. Alors, je venais en vacances, je reconnais la rue, l'école, où je jouais avec les petits gamins. Étant Angolais, nos parents ont toujours eu le souci de nous élever dans la tradition de chez nous. Et je venais dans cette ville qui était très belle, mais maintenant tout est défoncé. Tout a été détruit par la guerre civile. Alors, je me retrouve maintenant en face de la maison, où je venais de temps en temps passer mes vacances, avec la famille de mon père. Alors, Ouija a toujours été la capitale du Nord, puisque le Nord a toujours été la région, l'une des régions agricoles de l'Angola. Et la ville a été construite par l'administration portugaise et les colons, qui prospérait dans le coin, parce qu'ici c'était les arachides, le bagnon, et surtout le café. En 59, c'était la dernière fois ici. Alors, j'étais... j'avais voyagé avec le cadet de mon papa, et quand nous sommes arrivés, il s'est trouvé que dans son livret d'identité, il y avait un cachet de l'immigration du Congo belge. Alors, ça n'a pas plu à l'administrateur, il a été tabassé devant moi, il avait reçu 40 coups de palmaturales. Palmadage. Palmadage, on les appelait comme ça, c'était des morceaux de bois bien faits, avec une dimension assez précise pour bien frapper les mains. Alors, on l'a envoyé le même jour au cachot, et c'est le seul grand souvenir que je... ça, je ne l'oublierai jamais. D'abord, c'est ça qui a été la cause de mon blocage, de ne pas apprendre la langue portugaise. J'avais, à partir de ce jour-là, haï, et la langue portugaise, et les portugais. Voilà. Voilà. Pour le listening... Que-se, ça doit être un boulcage, et la langue, de ne pas les plus en bas ? La langue, d'abord, on doit faire un boulcage, et déjeuner, et la langue portugaise, et la langue portugaise, et la langue portugaise, et la langue portugaise, Ils disent que je ne devais pas. Mais... Oh mon Dieu ! Vou-je parler, afinal, de quoi ? Je parle portugais, parce que j'ai appris portugais à l'école. Mais j'ai de parler la langue vernacular, que c'est la langue que le monde entende. Ou non c'est ça ? Nous avons peur de parler de choc ? Non ! Nous avons peur de parler de l'Huena ? Nous avons peur de parler du monde ? Non ! Nous ne pouvons pas avoir peur. C'est ce que je dis. Andola, vire-se pour l'Afrique ! Attachez le tribalisme ! Attachez le tribalisme ! Attachez le tribalisme ! L'humanité nationale ! C'est ici, en 1483, que débarque Diego Cao, le premier portugais. Ici, les bas-congos rencontrent le colonisateur et se convertissent au catholicisme. Mais l'économie de l'esclavage exige d'autres contacts. Le colonisateur découvre d'autres royaumes en pénétrant à l'intérieur. Souvent plus guerriers, comme celui de la reine Kimbundu Nzinga. Les ethnies Bakongo et Kimbundu sont célèbres, mais l'Angola des colons, ignorant l'histoire autochtone, rassemble une dizaine de régions linguistiques et tribales. D'une certaine façon, ce problème linguistique est très lié aux problèmes anciens d'État, de culture, de vie, de tradition. Et ça continue un peu. Il y a des problèmes ethniques dans notre pays. Il y a deux facteurs que... C'est la guerre, fondamentalement, d'une part. C'était déjà au temps de la colonisation, et ça continuait maintenant. Et encore avec, au cours de force, l'urbanisation. Même au temps de la colonisation, et avec la guerre, naturellement, par des raisons plus fortes, c'était beaucoup plus fort encore, cette immigration en ville. Mais si, par exemple, vous vous donnez la peine de parcourir un peu le Wanda, vous allez trouver que les grands quartiers de le Wanda correspondent aussi à des groupes ethno-linguistiques. Naturellement, il y a toujours des gens qui aiment attiser les différences ethniques. Mais, en Angola, le terrain n'est pas propice à ça. Lucho Lara est un des personnages historiques du MPLA Parti Unique, marxiste-léniniste, au pouvoir depuis le 11 novembre 1975 à Luanda. Homme clé du groupe des Métis, il est considéré comme un idéologue très strict et un communiste conservateur. Jusqu'à la perestroïka, on disait de lui qu'il était l'homme de Moscou. Les événements l'auraient marginalisé, il est néanmoins le président de l'Assemblée nationale. Notre malheur au peuple des colonies portugaises d'alors, c'était d'avoir été colonisés par le plus haut rétrograde du colonialisme. Les Portugais eux-mêmes, à ce temps-là, ils avaient un pourcentage d'anaphobétisme énorme. Les méthodes... Enfin, ça... Est-ce que vous considérez qu'il y a un problème Métis aujourd'hui? Euh... Je crois que oui. Mais un problème avec l'accent que vous avez mis, je crois pas. Jonas Savimbi, Ovimbundu, le groupe majoritaire, est depuis 15 ans le seul leader de l'opposition. 30 ans de maquis et de guérillas, contre les Portugais d'abord, puis contre le MPLA, les Soviétiques et les Cubains. protestant, éduqué militairement et politiquement par la Chine de Mao, il s'est appuyé ensuite sur les Etats-Unis et l'Afrique du Sud. Jonas Savimbi est aujourd'hui le champion des libéraux. Moi je crois que l'Angola n'est pas encore une nation, c'est un pays. Alors, la nation il faut la faire, parce que nous avons des groupes avec des langues différentes, des cultures différentes, des religions différentes. Il faut former une nation, elle n'est pas encore formée, c'est un pays. Et ce qui me tracasse moi, c'est quand le MPLA dit, un peuple, une nation, un peuple dans le sens d'un pays, je suis d'accord. Une nation, hier, j'ai dû parler en portugais, alors il a fallu avoir un traducteur. Il n'y a pas eu en Angola, à un moment donné, dans la vie de ce pays, un roi ou une reine, qu'il ait sous ses commandements tout le monde. Je crois que le seul mouvement de libération qui, à un moment donné, a agglutiné tout le monde, c'était l'Unitat. Parce que maintenant, nous avons lutté à partir du Nord jusqu'au Sud. Ni le MPLA, ni l'UPA n'a jamais réussi cela. Toutefois, il y a l'élément langue, religion, qui nous sépare, qu'il faut quand même travailler pour les dépasser. On ne le fait pas avec des slogans, on ne le fait pas avec des décrets, on le fait avec le travail où les gens vont se sentir tous unis. ... Donc les Portugais, tout le monde dit, n'étaient pas racistes. Je suis d'accord, c'est ça l'argument. Mais au point de vue de la formation, ils n'ont pas voulu que les Africains puissent accepter à des positions où ils seraient des responsables. Les Portugais ne pensaient pas qu'un jour, ils allaient partir. Ils pensaient qu'ils seraient ici éternellement. Est-ce que vous souhaitez que les Métis jouent un rôle important ici en Angola ? Il est joué déjà, mais il est joué un peu trop. Il est joué un peu trop. Parce que je crois qu'il faut considérer que ce sont les gens éduqués, ce sont les gens bien formés, donc ils ont un rôle à jouer. Mais alors qu'ils fassent de cela un monopole partout, dans les commerces, dans l'armée, dans les gouvernements, partout, je crois que la population n'accepte pas cela. Je crois que ce sont eux qui sont en train d'exagérer. Il est joué un peu trop. Magnifique. Pour se ہے, merci,ologists. Des deux ans? D'autres Français. De quoi ? Des cinq années, de 17 ans aneur d'entreressé. C'est parti ! Vous viviez toujours dans ce bairro ? Non, avant que je vivais dans le cas encore. C'est parti ! Oui, c'est ce que c'est le travail ? Oui, en ce moment je suis employé, je suis employé comme fonctionnaire public. Et c'est très difficile de réussir ce travail ? Oui, vraiment, c'est très difficile. Ici, en ce moment, c'est très difficile. Est-ce que c'est possible, par exemple, d'arranger une emprego ? Je viens ici pour chercher une emprego ? C'est-ce que c'est la vie ? C'est-ce que c'est la base de la candongue ? C'est-ce que c'est très difficile de réussir ce travail. Et, par exemple, votre mouvement ici pour le travail ? C'est-ce que c'est une marque très sérieuse ? Eh, pas ! Je ne disais pas ça ! Les gens ont d'apprendre le candongue, ils ont d'apprendre un problème. C'est la même situation. Nous vivons une même situation en Benguela. Ah, oui ? Mais là-bas, c'est-à-dire un casse. Qu'est-ce que c'est-à-dire ? Cinq seront simulations et quelques fois. Et après taille, qu'est-ce que c'est bon ? ais, elles ont des 300 ? Elle perd beaucoup de de temps ? Est-ce que tu reste? Je ne doit pas ça ? Oui, cette maison-là, c'est-à-dire ? C'est-à-dire ? Ce qui ne peut pas ? De plus ? Un casse-là pas c'est bon ? À ! Ce qui a total de temps-là est, comme ça, Oui, je n'ai pas d'argent, mais dans les casques, pour moi, une personne seul aux lieux, ils sont les 20 millions de dollars. J'ai pas d'argent! J'ai pas d'argent! J'ai pas d'argent! Et pour moi, une personne qui a moins de moins aujourd'hui a 20 millions de dollars, une personne personne qui perd plus de 20 millions, ce n'est pas vécu! Vous êtes, Yelena? Oui, Yelena. Comment vous avez été vous plus très casés? J'ai pas 5 ans, on est aussi 50 ans. Après une longue traversée dans le desert, pour être très difficile ici en Loanda, pour obtenir une confiance pour le cas. La vie est très difficile, c'est toujours... Mais c'est-à-dire des difficultés de vie, ou à un autre pormenor, qui, parfois, peut-être que... Amplitude, par exemple, n'est-ce pas comme ça. C'est-à-dire une question de l'affection. Oui, l'affection ici en Loanda. Elle aussi travaille ? Oui, en ce moment elle aussi travaille. Un gars n'est pas pouvoir soutenir cette maison seul. Ensuite, nous avons deux filles. C'est extrêmement difficile. C'est-à-dire. L'autrement, nous pouvons faire une... une sortie, une sortie. Il y a un endroit splendide pour moi. A l'île de Loanda. Non, non, non. C'est-à-dire de l'île. Il y a un endroit intéressant. Il y a un endroit intéressant, il y a un endroit intéressant dans l'île. Il y a un endroit intéressant. Moi, on t'a dit à l'île, elle est règle un endroit intéressant. C'est parti. La belle jeune fille de l'Atlantique, c'est ainsi que les Portugais nommaient Lwanda. Depuis leur départ, tout s'est dégradé. Cette femme exorcise le rêve d'une capitale. Lwanda, plus d'un million d'habitants, est certainement une des villes les plus sales d'Afrique. La population s'est habituée à l'extrême pollution. Quant au gouvernement impuissant, il rend la guerre civile responsable du gouffre dans lequel la cité s'enfonce. Le conflit n'explique pas tout. Corruption, laisser aller, incurie s'affiche avec comme conséquence la crasse. On trouve de tout dans la baie de Lwanda, même des cadavres flottant entre deux eaux. Comme vous voyez, le gouvernement, envers de se préoccuper en arrangir infrastructures pour venir reculter le lix, il a contraté filipine, à travers de ses dirigeants, pour recevoir commissons. Et... Le homme filipine, acabou le contraté, ne... Acabou le contraté, recebeu le patrimoine, puis il a bulliner. Ah, là 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 là. Le lixo. Ah... Une... Numa c'est qu'elles sont fermées, un prédio, ce lixe tout... Les filipines arrivent là, ont terminé le contrat, ont reçu le d'argent et s'éloignent. Le Elinger, de Transafrique, a fait un contrat avec une entreprise, avec les filipines, et ils arrivent là. Et c'est une histoire de corruption. Il y a quelqu'un qui a touché de l'argent avec... Des millions de dollars ? Et non se perds rien. Viva África ! Viva ! Viva Angola ! Viva ! Viva Unida ! Viva ! Menongue ! Viva ! Et Luanda ! Viva ! Menongue ! Viva ! Personne, tant d'un despoir. Il y a notre maison ! L'Oanka ! c'est que tous les autres qui veulent venir à Luanda, les s'enfants pour vivre dans ce sens-là. L'Ontin, toujours la học ! L'O-Aignoyer ! L'Oanka ! L'Oanka ! L'Ontin ! L'Ontin, toujours les ouvre ! L'Ontin certaine. Il est si belle ! L'Ontin, toujours l'Ontin ! Non c'est bien la question économique, c'est la plus difficile. Les angolans travailleurs seront récupérés de notre économie très vite. Mais le plus important est nous transformons notre comportement. Parce que nous sommes tous tous cambongueux, non c'est ça ? Non c'est ça ? C'est parce que si vous n'êtes pas de cambongueux, vous n'êtes pas de cambongueux. C'est ça, c'est ça ? Mais nous nous voulons de laisser de rester cambongueux. Nous voulons travailler, usufruire du fruit de notre propre travail, pour être comme nous sommes, antigement, hommes honrés et hommes dignes. Quel est le salaire moyen d'Ainda ? 200 000 Kwanzaa. 200 000 Kwanzaa ? Oui, oui. C'est très difficile la vie, gagner 200 000 Kwanzaa devido à l'inflation. Une refeiture dans un hôtel sont 80 000 Kwanzaa. Un par de sapato, 80 000 Kwanzaa. Les gens trafiquent, non ? Parce qu'avec l'argent, 200 000 Kwanzaa, on ne peut pas se payer les voitures que l'on voit rouler ici. Les voitures c'est très cher. Si, non c'est cher. Mais sur quoi les gens trafiquent ? Les gens trafiquent. 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 Il n'y a pas de robes, enfin, une série de choses que un homme nécessite pour pouvoir vivre. Un journaliste en Angola, avant, passait par un cours médium de journalisme et tu devrais être à JMPLA, tu devrais être à JMPLA ou à JMPLA, à quelque organe de l'Etat, pour pouvoir être un journaliste. Les autres partenaires n'ont pas de journal, parce que les autres n'ont pas de conditions financières ou d'un cadre pour former une équipe de journalistes ou une équipe de radio. À Luanda, après la saleté, le second problème est celui de l'eau, obsédant pour les habitants de tous les quartiers et pas seulement ceux des quartiers pauvres. Les gens doivent être à procurer d'eau à distance et longues, de voir où il y a de l'eau sont des enfants, tous les jours, de l'heure à l'heure, à l'heure, pour pour l'eau, des baldes dans la tête, c'est un défi très grand. Les portugais, si fiers de leur passé, râpent, selon les angolais, leurs cinq siècles de colonisation. Les idées de liberté font leur chemin. Sans dialogue possible avec un Portugal réactionnaire, la violence couvre. Les petits blancs ne sauvent pas la colonie à laquelle ils s'accrochent. Pendant 15 ans, au contraire du reste de l'Afrique noire, l'Angola est le théâtre d'une guerre de libération sanglante, stoppée par la révolution des œillets. Le mouvement national naît et se développe au gré des idéologies et de l'histoire ethnique. Le MPLA progressiste est plutôt Kibundu, le FNLA pro-occidental est plutôt Bakongo, l'Unita pro-chinoise est plutôt Vimbundu. L'Ouanda, c'est un centre urbain important, au point de vue intellectuel et au point de vue des contacts avec l'extérieur. Donc, il est normal que c'est là où les gens ont pris conscience, dirais-je, conscience littéraire. Le nationalisme traduit en écrit à partir de l'Ouanda. Mais cela ne veut pas dire que d'autres populations qui ne se trouvaient pas à l'Ouanda, ici même au nord, à Ouij, ou les gens qui étaient à Benguela ou ailleurs, n'avaient pas la même révolte contre le colonialisme. Mais seulement, la révolte n'était pas traduite en écrit. C'était plusieurs mouvements encore. Le MPLA n'était pas les soeurs, peut-être étaient dix qui se sont régroupés pour former le MPLA. Et je crois que le MPLA, dans la personne du président, le fait, n'est tout. Il a voulu l'unité, Roberto a voulu l'unité, nous, quand nous avons créé l'Unita, nous avons aussi cherché l'unité. Mais malheureusement, on n'a pas pu. Moscou préfère les uns, et les Américains et les Européens préféraient les autres. Donc là, moi, je pense sérieusement qu'il ne faut pas prendre comme responsable les Angolais la guerre froide et l'interférence aussi des pays voisins. Les soviétiques étant alignés aux gens du MPLA, l'Occident, avec les FNLIA, plus ou moins, pas dans la même intensité comme les Russes et les MPLA, le seul qui pourrait devenir allié de l'Unita, seulement les Chinois. Parce que les Chinois, maintenant, ne voulaient pas, ne tenaient pas beaucoup à contrer les Occidentaux, tenaient à contrer les Soviétiques. Je crois que les Portugais, en 1974, ils ont fait leur révolution, ça a facilité. Mais au fond, pourquoi les militaires ont fait la révolution ? Parce qu'ils ne voulaient plus combattre. Ils ne mourraient pas autant que dans la guerre civile. Donc, même si nous pouvons dire que la révolution portugale a accéléré l'indépendance de l'Angola, mais au fond, l'élément militaire des résistances des Angolais a joué un rôle. Le mouvement est né d'une fusion d'un tas de petits mouvements. En Afrique, les choses tournent toujours autour du chef. Et notre chef, étant d'ethnique du Mbondou, et particulièrement de Cathède, etc., bon, ce n'est pas étrange que des gens de ces ethnies supportent mieux que d'autres ethnies. Bonnetto arrive à Léopoldville. Il cherche toutes les façons, toutes les méthodes des documents existent aujourd'hui sur cette histoire de chercher l'unité avec Olden. Et c'est Olden qui refusait. Enfin, au Seigneur... Il avait l'indépendance dans sa main. Et c'était lui qui se sentait prédestiné pour diriger et pour conduire l'Angola à l'indépendance. Les Portugais ont beaucoup de péchés, entre guillemets si vous voulez, par la façon dont ils ont préparé l'indépendance de l'Angola. C'était une fuite, un abandon, disons. Pas une fuite, mais un abandon. Pressés par leur propre révolution à Lisbonne, les Portugais bâclent donc les accords d'Alvor. Trois jours de négociations. C'est la débandade à Luanda. Les trois mouvements angolais se battent dans la capitale. Cubains et Africains du Sud sont bientôt sur place et versent de l'huile sur le feu. Quelques mois plus tard, la guerre civile commence. J'ai un souvenir très précis, très 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 précis, c'est lorsque les dernières troupes portugaises ont quitté officiellement l'Angola. C'est-à-dire que c'était extraordinaire, ils sont partis à retrait, à reculons. Vraiment, on sentait l'effet de la contrainte. Je crois qu'il y a eu un phénomène de précipitation parce qu'à l'époque, il y avait une guerre de vitesse entre le FNLA, le Roberto Holden, et le MPLA du docteur Agostinho Netto. Et puis, déjà, Jonas Savimbi avec l'Unita, l'impression que l'on avait à l'époque, c'était qu'effectivement, le gouvernement portugais avait souhaité donner le plus rapidement possible au MPLA l'indépendance. C'était donner l'indépendance rapidement, mais surtout la donner au MPLA. Tout le monde savait que cette indépendance était un acte, tout ce qu'il y a de symbolique. Le MPLA proclamait une indépendance qui était l'indépendance de Luanda en sachant parfaitement que cette indépendance n'était pas valable à 20 km de là, elle n'était pas valable non plus à 600 km de là vers le sud. Cette affaire angolaise, c'était le reflet en Afrique de l'affrontement américano-soviétique sur l'ensemble de la planète. Donc, il y avait là un surcroît de tensions formidables. Naturellement, pendant que j'étais là-bas en 75 et 76, le discours officiel, c'était les Cubains sont venus, appelés par nous, ça c'était le gouvernement de Luanda qui parlait, appelés par nous pour nous aider à nous débarrasser d'une agression sud-africaine venue du sud, etc. On ne nous a jamais montré de prisonniers sud-africains. Et je n'ai jamais eu l'occasion d'interroger les sud-africains. En revanche, j'ai donc cheminé pendant des kilomètres avec une unité cubaine et le délai qu'ils indiquaient coïncidait grosso modo avec ce qu'on pensait être la date d'arrivée des Cubains des sud-africains en Angola. Il est possible donc que les choses aient été concomitantes. Pézara Correa, c'était un des hommes du 25 avril, qui a été ici en Angola avec nous, au temps où les mouvements arrivèrent, etc. Et il explique très bien. Il a fait un livre tout récemment, il y a quelques trois, quatre mois. Très bien, qu'est-ce qui s'est passé avec cette histoire. Mais je n'ai pas besoin de me référer à Pézara Correa pour dire que c'est faux de dire que ce sont les Cubains qui sont arrivés les bombiers. Non. Delpino, qui était en général cubain, qui après a fait défection, il s'est trouvé aux États-Unis. Nous l'avons vu. Lui m'a bombardé encore le 13 mars 1976 à Gaocotignou. Il nous a expliqué quand ils étaient ici. Aujourd'hui, ce n'est plus un secret. Les Cubains sont arrivés en Angola avant les Sud-Africains. Nous n'avons pas été dans ce moment des Russes ni des Cubains. Nous avons appelé le secours des Cubains, oui. Et peut-être qu'ils sont venus et rester plus que ce serait admissible et pensable. Mais en définitif, nous avons souffert de l'agression sud-africaine jusqu'en décembre 1988. Ça, c'est la réalité. Ce n'était pas une guerre civile. C'était une guerre que l'Afrique du Sud menait contre le potentiel angolais pour ses entrées économiques et stratégiques en se servant de l'unitat. Et l'unitat a marché. L'unitat détruisait notre raffine russie à Rwanda avec l'entrée. L'unitat détruisait les écoles, les hôpitaux, les villages, la population. Je crois que nous avons bien fait d'avoir survécu. Et c'est grâce à notre résistance et l'aide des Sud-Africains que les Cubains sont partis. Autrement, l'Angola serait aujourd'hui en cause de domination cubaine parce que Castro lui-même n'a pas changé. Castro lui-même, il reste isolé des Soviétiques. Je crois qu'il aurait beau d'avoir l'Angola comme allié pour avoir du pétrole, pour avoir des diamants. Donc, je ne pense pas que Castro aurait parti de lui-même. C'est grâce à notre combat. Et dans ce combat, les Sud-Africains ont joué un rôle important. J'admire Fidel Castro. Sa cohérence, son courage, sa bonté. Vous allez au Brésil, vous allez en Argentine, vous allez en Bolivie, au Pérou, et vous allez à Cuba. Et là, vous vous sentez que réellement, avec son régime communiste, qui va, a toujours mis en premier plan le bonheur du peuple, le bonheur de la population. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 La réaction de mes amis africains, c'est de dire, n'essayez pas de faire la guerre contre les communistes. Personne en Afrique ou ailleurs a gagné la guerre des guerrillas contre les communistes. C'est la réaction générale. Nous avons dit, on va la gagner. Et on l'a gagné, pourquoi ? Parce que nous connaissions les méthodes des combats de la guerrilla de Vietnam, ou des soviétiques, ou des chinois. Sans cette connaissance, on n'aurait pas pu réussir. Et je vous dis ça du profond de mon cœur, L'Empélia n'aurait pas accepté de négocier avec nous si nous, on ne s'était pas imposé sur les terrains. En 1976, Jonas Savimbi, écrasé par les bombes cubaines, se réfugie au cœur de la brousse. Avec l'aide sud-africaine, la guérilla de l'Unita devient totale. Jamba, ville mythique, surgit de rien. Certains Angolais doutent toujours de son existence. Bâtie sur le modèle maoïste, elle est dotée de pitots, d'ateliers, d'écoles et de pistes d'atterrissage. Dans cette cité de Caz, habitent aujourd'hui 30 000 personnes. Dans l'art de la guerrilla, nous nous avons retenu une leçon. On ne peut pas libérer un pays à partir de l'étranger. Il fallait, par tous les moyens, s'établir à l'intérieur et créer des barres à l'intérieur. Ce que nous avons fait avec la création de Jamba. Après avoir chassé les Cubans et les Impélias qui se trouvaient dans les avirons. Nous avons aussi encouragé les autres au centre du pays à créer des bases, des zones libérées. Alors donc, c'est grâce à ces zones libérées que nous avons pu enfricler les villes et faire une pression générale dans les pays sur les autorités. Donc, l'année 90-91, l'Unita était plus fort. On s'imposait militairement partout en Angola. C'était le moment de négocier et c'était au mois de mars, avril et mai que nous avons dit aujourd'hui, nos conditions vont être acceptées par l'Impélias et il faut les faire. Dans les négociations, je vous dis sincèrement, c'est une question d'interprétation parce que l'Impélias est animé de mauvaise foi, mais l'accord de Bicès est 80% favorable à l'Unita. C'est l'aboutissement d'un processus dramatique. Un peu plus de 25 ans de combats fratricides se terminent ici, dans la capitale portugaise, sous la pression conjointe des Américains et des Soviétiques et sous le regard des Nations Unies. La perestroïka a fait son effet. La guerre froide se termine. À quelques semaines de la chute du mur de Berlin, un nouveau pays communiste prend le chemin de la démocratie, en Afrique cette fois, et dans le quasi-silence des médias. Les anciens colonisateurs, directement responsables en 1975 de l'échec de la première indépendance angolaise, ont de nouveau mis la main à la patte. Après plusieurs mois de négociations, secrètes et officielles, directes et indirectes, après le départ des Cubains, le président Dos Santos, président de la République populaire d'Angola, secrétaire général du MPLA Parti du Travail, le parti unique de Luanda, et Jonas Savimbi, président de l'Unita, qui sort tout juste du maquis, signe les accords de bichesse qui débouchent sur un cessez-le-feu immédiat et la démocratie pour l'Angola. Plusieurs mois ont passé et tout en se regardant en chien de faïence, les frères ennemis angolais ne se battent plus. Le pays commence à oublier le fracas des obus, mais la population n'a déjà plus qu'un seul souhait, sortir du marasme économique. C'est devant que l'on regarde. Alors, puisque la paix est là, peut-on utiliser sans peine ce mot tabou, avenir ? Ça, je vous dis, carrément, je ne peux pas. Je ne peux pas. Non, il y a 20 ans, je ne peux pas. C'est trop... Je recule 20 ans et je vois qu'est-ce que nous faisions il y a 20 ans, n'est-ce pas, et où nous sommes. Vraiment, avant, il y a 20 ans, je ne pouvais pas penser ce moment. Nous, nous sommes en train de travailler à une Angola de 50 ans, de 30 ans. Et je crois que l'Angola de 20 ans, ça sera vraiment un pays où l'Afrique va être très fière d'avoir dans ce continent un pays comme l'Angola. Parce qu'à tout. Il faut seulement récupérer, ce ne sera pas seulement l'économie, mais il faut se récupérer de l'homme. Les gens vont avoir des maisons, vont avoir de l'eau, l'opportunité de travailler, de choisir. Il ne faut pas 20 ans, il faut moins de ça. Le plus important, le plus grave, ce qui va nous prendre beaucoup plus de temps, c'est de récupérer l'âme de l'Angolais. L'Angolais aussi, son âme est complètement cachée. Et nous ne voulons pas être une société parfaite, mais je crois que l'économie du marché, l'initiative privée, va donner aux Angolais l'opportunité de travailler pour eux-mêmes, pour leur village, et en faisant cela, pour leur patrie. Sous-titrage Société Radio Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP. Eu não sei o que é que tens pensado da jamba no futuro. Eu penso que a jamba é uma das posições... Mas é uma posição que significa o bastião da nossa resistência. As consultas são constantes. São constantes, são constantes. Tem graça que no tempo de guerra quase as pessoas tinham mais filhos. Agora que há paz, as pessoas já cumpriram o valor do planeamento familiar. E este bebê quando é que nasceu? Este bebê está bom. Nasceu com dois quilos. Então só está aqui à espera até que dê a queda. O bebê que nasceu com três filhos de novo. Então, mamãe não... Não é que eu estou porque é uma erupção, mas isso é do calor. É do calor, 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 é do calor. Como é que você chama o bebê? Madalena. 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 Ela é muito bonita. É, muito bonita. Não. Você gostou? Não. Muito bom. E o pai já viu o bebê? Não. Não. Ainda não? Nós estamos dizendo? Não. Depois de falar, ele vai falar. Compte sobre suas próprias forças. É de essa maxima que é nê Jamba. Esta formule de ville à la campagne n'est pas opposable à Luanda, portugaises. Jamba n'est pas une référence culturelle à l'Afrique ancestrale. Ela é, seulement, l'expression parfaite des necessités de la guerre de guerrilla. La paix en fait déjà un musée potentiel. Estes quantos filhos? Eu tenho 3. Estes um garoto? Eu tenho sim. Estes um garoto? Estes um garoto? Eu tenho sim. L'harmonie paisible de Jamba ne correspond plus aux réalités qu'elle va devoir affronter. Elle fonctionne dans une economie guerrière, d'autarcie. Tout y est gratuit. Pas de salaire. Pas de monnaie. Elle est la face cachée de la dure réalité angolaise transformée l'avenir. Mais, ontem à noite, numa discussão que eu tive com a minha filha, eu perguntei o que ela gostaria de ser. E ela disse-me que eu gostaria de ser parteira. Eu disse, não, mas a tua mãe já é parteira, tu devias ser... Talvez uma coisa, uma coisa, eu disse, bem, vai ser parteira, então vai ser, primeiro vai fazer a medicina. Também. Vai tirar a medicina geral, depois vai ser uma médica obstétrica. E ela ficou a gostar, depois começou a ver aquele livro. Aqueles livros. Da obstétrica. E então ela disse que gostaria, gosta muito de ver os bebês a nascerem. Se trata a despo Da obstetrica. Da obstetrica. Sous-titrage ST' 501 Le peuple ne lutte pas pour des idées, ni pour des choses qui sont dans la tête des hommes. Le peuple combat et accepte les sacrifices exigés par la lutte pour obtenir des avantages matériels, pour vivre mieux et en paix, pour le progrès de son existence et l'avenir de ses enfants. Amilcar Cabral, révolutionnaire de Guinée-Bissau, assassiné à Conakry en 1973. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501